Cela fait 7 mois que cette maman ne dort plus, depuis que sa fille Morgane, 15 ans, est en fugue. Souvent, la nuit, elle n'en peut plus et part à sa recherche. Parce qu'elle est toujours en vie, en fait, c'est ça, voilà. C'est la première question que je me pose dès que je me lève le matin. Et c'est la dernière pensée que j'ai avant de fermer les yeux et de m'endormir. Pour retrouver sa fille, Lilou a fait paraître des avis de recherche dans la presse, sans succès. Elle en est sûre, Morgane se cache quelque part dans cette petite ville. Ce n'est pas sa première fugue et c'est ici qu'on l'a toujours retrouvée. Donc là, on est sur l'axe principal, où elle a un réseau assez important d'amis ici. Elle a même été interceptée la semaine dernière chez quelqu'un dans cette rue. Il y avait une jaune avec ses chiots longs, là. Et ça pourrait être Morgane ? C'est possible. A chaque chevelure brune, son coeur s'accélère. Non, c'est pas ma fille. Je désespère pas de la croiser. Donc là, il y a un camp de gitans. Ça peut être un endroit propice... Putain, je sais pas si c'est pas ma gamine. Encore une chevelure brune, encore une déception. Et puis après, c'est... Pfff... Voilà, ça en tombe, parce que c'est pas elle, quoi. Donc c'est reparti. Jusqu'à je sais pas quelle heure. Tout a commencé le jour où Lilou a demandé l'aide des services sociaux. Elle ne sait plus comment gérer sa fille adolescente. Les conflits sont permanents. Elle n'a aucune autorité. Pour apaiser leurs relations, les services sociaux proposent d'éloigner Morgane quelques temps. Elle est placée dans un foyer. Mais c'est encore pire. Elle a été placée le 30 mars. Et depuis le 14 mai, elle est en fugue. Les gamins, ils rentrent et sortent, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont pas le droit de les contraindre à rester physiquement. Donc le gamin, il veut s'en aller, ben, il nous laisse partir. Enfin, ils essayent peut-être de lui parler. Mais le gamin, il s'en va quand même, quoi. Donc ma fille, c'est ce qu'elle fait. Elle rentre, elle prend une douche et elle se casse. Il est 22 heures. Lilou continue de faire le tour des endroits où sa fille a été aperçue. La dernière fois, elle est montée là. Ici. Mais c'est surtout cette rue qui l'intéresse. Elle y passe plusieurs fois. Un ami de Morgane habite dans le coin. Les gendarmes l'ont déjà retrouvé chez lui. Lilou est en alerte. Donc là, il y a une voiture stationnée qui était pas là tout à l'heure. Donc je vais positionner là 3-4 minutes en éteignant les feux. C'est pas à la police de faire ce travail ? Ben, ça devrait être normalement. Mais je peux pas rester sans rien faire. Donc il faut passer à l'action. Après un quart d'heure de planque, Lilou va vérifier si les jeunes traînent dans le quartier. Elle est pas attachée là, mon tour. Donc il y a un jeune pas loin. Depuis 7 mois, Morgane ne va plus en cours. Elle est complètement déscolarisée. Donc en fait, je fais toujours les petits recoins comme ça. La journée pour échapper aux gendarmes et à sa mère, elle se cache chez des copains. Le soir, elle sort et traîne dans l'escoir. Elle y côtoie n'importe qui. La jeune fille prend des risques. Il y a peu de temps, elle a été témoin d'une bagarre qui a très mal tourné. On m'appelle à minuit pour m'annoncer que ma fille, ça faisait plusieurs heures qu'elle était entendue à la gendarmerie. Parce qu'elle avait été témoin du mort de cette personne qui l'avait hébergée pendant quelques temps. Donc ouais, elle fréquente pas des gens... Enfin voilà, c'est pas normal. Elle est en danger. C'est clair qu'elle est en danger. Comment une gamine de 14 ans peut voir ça ? Donc voilà, je cherche, je cherche. Faut que je la trouve. Faut que je la trouve. Je peux pas la laisser dans la rue. C'est pas possible. De retour chez elle, après quelques heures de sommeil, Lilou doit continuer à vivre malgré tout. T'as mal aux pieds ? Non. Attends, déjà, on va... Célibataire, mère d'une autre petite fille, elle doit assurer le quotidien et garder le sourire. Hum, y a des nœuds. Avec Flavie, 10 ans, Lilou n'a jamais eu de problème. Mais avec son aîné, Morgane, la vie a toujours été très compliquée. Depuis qu'elle est toute petite, la jeune fille refuse l'autorité et se rebelle. Lilou l'a fait suivre par des psychologues, mais rien n'y fait. Une fois qu'elle a passé le collège, ça a été fini. J'ai ma fille, ma fille, c'était plus ma fille. Enfin, c'est ma fille, mais c'était plus la même. Sitôt rentrée, qu'elle franchissait la porte, j'avais droit à des agressions verbales. Elle balançait son cartable. C'est pas que je le posais, c'est putain, j'en ai eu maire de ce collège. Quand elle avait des élans de colère, Morgane, elle secouait sa petite sœur. Moi, je pouvais pas laisser faire ça, donc bien sûr, je m'opposais à ça. Donc je prenais la défense de la petite, donc elle, elle se sentait rejetée, alors qu'en fait, c'était loin de la rejeter. C'était simplement, tu peux pas faire du mal à ta sœur sous le prétexte que toi, tu n'es pas bien. Complètement dépassée par l'attitude de sa fille, ne sachant plus quoi faire, elle demande une aide éducative au Conseil Général. Pendant plusieurs mois, des éducateurs rendent visite à Morgane, à la maison. Les tensions se calment un peu, jusqu'au jour où tout explose. Un jour, en faisant sa chambre, parce que bon, les ados, vous connaissez les ados, c'est toujours le bazar, ben voilà, j'arrive avec l'aspirateur, je commence à ramasser un petit peu les affaires, et là, d'un coup, je tombe sur un morceau de cannabis, posé en évidence, voilà, pas caché, hein, avec papier à rouler. J'ai appelé l'éducateur, et il m'a dit, votre devoir de maman, c'est, ben, c'est de l'emmener, de ramener le cannabis à la gendarmerie, et ben, ils décideront s'ils entendent Morgane ou pas. Donc c'est chose qu'on a fait le soir même. Pour Morgane, sa mère est devenue une balance et l'a trahi. Les disputes deviennent de plus en plus violentes. Le dialogue est impossible. Les éducateurs proposent alors un éloignement de 15 jours en foyer. Mais la mesure va se transformer en placement permanent. Et on m'a dit, ça va partir en placement, donc c'est parti en placement sans passer devant un juge. Voilà, ils ont décrété qu'on m'a enlevé mon enfant parce que je l'ai emmené à la gendarmerie, à leur demande. En fait, voilà, l'histoire, c'est ça. Faites, et voilà. Et donc, le 4 mai, on a eu une audience. Et la juge a statué sur un placement d'un an au foyer. Dix jours après, elle me regarde, elle est partie en fugue. Et ça fait sept mois que ça dure. Voilà. La relation entre la mère et la fille est totalement cassée. Mais Lilou ne renonce pas. Je change régulièrement les draps de la chambre. Quoi qu'elle arrive. Enfin, j'aimerais. Bonjour. Aujourd'hui, cette maman essaye de préserver son autre fille du drame qui les frappe. Mais quoi qu'elle fasse, elle a la tête ailleurs. J'essaye malgré tout de faire comme avant, mais c'est pas facile de me conseiller tout, quoi. J'ai ma vie de maman, mais j'ai aussi ma vie détective, si je peux dire comme ça. Donc c'est pas facile. Surtout quand je rentre après une journée de recherche, faut que je vide mon cerveau pour revenir à la normale, on va dire. Mais mon esprit est toujours occupé par tout ça, quoi. Bonne journée. Bonne journée. Et tu manges, hein. OK. Bonne soirée. Travaille bien. Demain, Lilou va repartir à la recherche de sa fille. Elle va faire le tour des commerçants de la ville avec une photo de Morgane. Premier réflexe de la journée pour cette maman inquiète, allumer l'ordinateur et voir si sa fille lui a posté un message sur Internet. C'est le seul lien qui lui reste avec elle. C'est les seules façons de pouvoir voir ma fille, malheureusement. Grâce à Internet, Lilou a aussi accès à des informations importantes sur sa fille. Elle découvre ses nouveaux amis et les derniers endroits où elle est passée. Depuis quelques temps, la jeune fille ne laisse plus de messages à sa mère. Elle me disait pas où elle se trouvait forcément, mais... Elle me disait t'inquiète pas, ça va maman, je sais que ça... Tu t'inquiètes, faut pas t'inquiéter, je vais bien. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait ? De la chercher. Je veux être émancipée, laisse-moi tranquille. Je vais faire ma vie. Fais pas sa vie à 15 ans. Fais pas faire sa vie à 15 ans. Il y a des règles à suivre. Morgane en veut vraiment à sa mère depuis qu'elle a dénoncé à la police un de ses amis, Kevin, chez qui elle s'est cachée lors de sa dernière fugue. C'est en surfant sur Internet que Lilou avait réussi à localiser le jeune homme de 22 ans. Les gendarmes ont débarqué. Morgane fut ramenée de force à son foyer. Mais l'adolescente n'y est pas restée bien longtemps. Jeudi matin, le foyer m'a rappelé pour me dire qu'elle était repartie en passant par la fenêtre. C'est révoltant ? Lilou est persuadée que sa fille est retournée vivre chez Kevin. Elle harcèle les gendarmes pour savoir s'ils ont enquêté. Oui, bonjour, monsieur. Je suis madame Morgane. Oui, bonjour. Je viens aux nouvelles pour savoir si vous aviez refait des investigations chez Kevin. Et donc, je voudrais savoir où ça en est, en fait. Ça a été fait, ça, mais elle n'a pas été trouvée chez lui. Elle n'a pas été trouvée chez lui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se met en place, s'il vous plaît ? Je ne peux pas vous en dire plus. Ce matin, je suis rentré de repos. Je vois qu'elle n'est pas rentrée. J'ai appelé le centre un peu pour savoir s'ils n'avaient pas des nouvelles ou quoi. Voir si même par rapport... Je n'ai pas encore eu de réponse, ça se trouve, par rapport aux jeunes. Je ne sais pas du tout. D'accord, vous ne savez pas. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Si je n'appelle pas, on ne m'appelle pas. Et quand j'appelle, je vous dérange. Parce que même le gendarme reste sur la défensive. Ce n'est pas de notre faute, mais en aucun cas, je dis que c'est de sa faute. Je vote juste des nouvelles. Vous en avez ? Non. Pourquoi vous n'en avez pas ? Et vous n'avez que cette piste-là ? Bah oui, on n'a que cette piste-là. Bah ouais, bah super. Lilou n'est pas convaincue. Même si les gendarmes n'ont pas trouvé Morgane chez Kevin, elle est persuadée que sa fille s'y cache encore. Direction le quartier du jeune homme, où elle veut faire le tour des commerçants avec la photo de sa fille. Elle espère bien récupérer quelques informations et peut-être tomber sur Morgane par hasard. Quand on est en fugue et qu'on veut échapper à la police, je pense qu'on évite de sortir la journée justement. Mais si bien elle a besoin de manger, donc elle va peut-être aller chercher un mot de pain. Lilou commence par un endroit stratégique pour les jeunes, le bar tabac. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un ? Oui ma fille, ça fait 7 mois qu'elle est en fugue. Si vous la croisez, simplement, ne lui courez pas après, ne cherchez pas à lui parler. Donc de toute façon, on appelle un de ces numéros-là ? Voilà, donc c'est les gendarmes. Simplement leur passe un coup de fil. On a vu passer la jeune Morgane à telle heure, point. Elle a été arrêtée mercredi chez un jeune, ici, là. La gendarmerie a débarqué chez le gamin, enfin le gamin a 22 ans. Et j'arrive pas à trouver son adresse exacte. Je sais que c'est dans la rue, pas très loin de la boulangerie. Le persil, ça me dit quelque chose, mais... Là, elle a le même que moi, mais là. Donc de toute façon, on appelle un de ces numéros-là. Voilà, merci, au revoir ! A peine sorti du café, Lilou va avoir de la chance. Elle reconnaît Kevin qui s'avance. Kevin, je crois que c'est Kevin. Je crois que c'est qui ? Ouais, je crois. Elle attend tranquillement qu'il s'approche. Kevin ? Tu sais qui je suis ? Ouais, là, au moment de Morgane. Voilà, voilà. Le nouveau en fugue ? Ouais, ouais, je suis ça, ouais. Les gendarmes sont passés chez moi hier. Ils sont passés chez toi hier, d'accord. Donc là, je te dis tout de suite, j'ai déposé plein de comptes-toi. Donc maintenant, tu le sais. Si elle vient toquer à ta porte, elle est là-bas. C'est bien Morgane qui s'enfuit dès qu'elle voit sa mère. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu me racontes encore des balours ? Elle est là, ma gamine ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tu oses me dire qu'elle est pas là et elle est là ? Tu veux que je te fasse la misère ? Tu veux que je te fasse la misère ? Il y a des témoins, je sors d'ici. Arrête de me prendre pour une... Kevin ! Je sais pas. Mais je suis pas chez lui, t'arrête tes c***** un peu. Je viens de la basse ville. Tu t***** quoi toi ? Ouais, c'est cela. Bah oui, c'est cela. Tu sais quoi ? Là, j'appelle tout de suite les flics. T'es sur qui ? Elle m'a te fait embarquer. Ouais, c'est ça. T'es oufou quoi toi ? Vas-y, appelle les flics. Appelle les flics. Voilà, c'est ma fille. Voilà, voilà. Kevin et hop, elle surgit. J'étais pas chez lui. Va chez lui, y a pas mes affaires. Arrête de me casser les c***** un peu. J'hallucine, j'hallucine. De toute façon, je te laisserai jamais faire ta vie, Morgane, t'es mineure. Depuis le placement de sa fille, Lilou a perdu son droit de garde. Pour la ramener au foyer, elle est obligée de passer par les gendarmes. Oui, bonjour, monsieur. Je vous informe que ma fille, elle est à la boulangerie-pâtisserie. Je viens de la croiser ici, là, à l'instant. J'ai croisé Kevin juste deux minutes avant. Et comme par hasard, ma fille, elle surgit. Donc là, je suis devant la boulangerie, elle est devant la boulangerie. Donc il faut emmener une patrouille tout de suite, s'il vous plaît, et qu'elle soit ramenée à son foyer. Voilà. Merci. Voilà, comment on se retrouve à chaque fois. Voilà. La violence. Aucun respect, rien. C'est toi qui fais pitié, Morgane, sur ce coup-là. C'est toi qui passe pour une hystérique ici, c'est pas moi. Moi, je suis juste une mère qui cherche sa fille depuis sept mois. Et à chaque fois, je la retrouve au même endroit. Morgane, la juge, c'est la juge qui a décidé. La juge, la juge, elle a décidé un truc, c'est comme ça, c'est la loi. Et voici, t'as 15 ans, t'es sujue une juge, c'est comme ça, la vie ? Pas de chance. Et tu me parles pas comme ça, Morgane. Je reste ta mère. Tu laisses ma mère ? Pardon, toi, ma mère ? Alors, la b***, t'as craqué, t'es plus ma mère depuis très longtemps. Depuis très longtemps, t'es plus ma garonne. Parce que toi, la seule chose que tu sais faire, c'est me mettre en foyer. Pourquoi ? Non, mais pas, Morgane, ça va s'aborder les choses. C'est très bien que je fais tout le temps. Je fume tout le temps. Oui, je le dis pour la caméra, en foyer, je fume tout le temps. Je suis sa mère, elle est en flûte, oui. Morgane en veut à sa mère, pour une situation qu'elle n'a manifestement pas choisie. Tu sais quoi, je vais te dire, déjà, t'as 15 ans, écoute le gendarme, ça serait mieux que t'écoutes. Ils vont t'embarquer, ça va mal se passer. J'en ai marre de toi, t'es content, je le dis devant tous les gens. Bon, alors. Je pense que pour l'instant, le dialogue, c'est plus la peine. Mais de toute façon, c'est plus la peine, ça fait sept mois que c'est plus la peine, donc... Mère et fille n'ont pu échanger que des cris. Lilou pense que toute cette violence cache un appel au secours pour qu'elle la sorte du foyer. Pourquoi elle est restée ? La police, elle m'a vue téléphoner à la gendarmerie. Pourquoi elle l'a attendue ? C'est que maman aide-moi. C'est aussi maman aide-moi. Il y a ça aussi. Mais voilà, elle est ramenée au foyer. Et d'ici demain ou ce soir, on m'appellera pour me dire qu'elle est repartie. Et demain, je serai encore là, en train de refaire ça. Et c'est encore un déchirement et un déchirement et encore un déchirement. Jusqu'à quand ça va continuer ? En sept mois de foyer, Morgane a fugué une dizaine de fois. Le scénario est toujours le même. Les gendarmes y reconduisent et elle s'enfuit à nouveau. Comment cette jeune fille de 15 ans peut-elle s'échapper aussi facilement ? Nous avons contacté tous les services chargés de son dossier. La juge pour enfants, le conseil général et les trois établissements qui ont hébergé Morgane. Tous ont refusé de nous accorder une interview. En caméra cachée, nous nous sommes rendus dans l'un de ses foyers. Je voudrais parler à quelqu'un du foyer responsable ou... Ma chef de service est partie en formation, elle reviendra pas, le directeur est sur... D'accord. Je suis tout seul là dans les locaux. D'accord. Bon. Ici, vivent 9 mineurs de moins de 15 ans et une seule éducatrice est présente. Nous lui expliquons que nous faisons un reportage sur le cas de Morgane. Morgane qui est en fugue depuis très longtemps. Elle passe de temps en temps par ici. Elle passe ici encore de temps en temps ? Il y a un mois. Et comment ça se passe quand elle repart ? Vous essayez pas de la garder ? On est incapable. On va pas la tenir de force pour la garder avec nous. Et il n'y a pas moyen de l'enfermer le temps qu'elle redescende un peu, qu'elle entende raison. C'est pas possible. On est violent. C'est violent quand même. Enfermer une jeune ici, c'est pas de... Ouais, mais c'est violent qu'elle soit dehors depuis si longtemps. Je suis d'accord. Mais elle repose son contact à un moment. Elle est consciente. Elle a la capacité souvent à la suivre. En fait, il faut que ça vienne d'elle. On peut pas l'obliger pour la protéger à rester quelque part. Légalement, un éducateur ne peut pas contraindre physiquement un jeune mineur. Les fugues sont une réalité quotidienne. Nous avons retrouvé une amie de Morgane. Elle a pendant un moment partagé l'errance de la jeune fille. Elle nous explique à quel point il est facile de s'échapper de ce type de foyer. On essaye que les éducateurs soient occupés ou qu'ils soient partis quelque part. Et puis après, on prend les escaliers, on prend la porte, le portail. Ils remarquent après. Et puis après, ils appellent les gendarmes. Et donc, c'est facile ? Ça, c'est facile, ouais. Il y en a qui vont par la fenêtre, mais bon, autant passer par la porte. Franchement, ils disaient rien, quoi. C'est limite, on dirait qu'ils s'en foutent. La toute première semaine de fugue, je suis rentrée juste pour prendre une douche. Puisqu'ils récupéraient quelques affaires, je suis reparti direct après, ils m'ont rien dit, quoi. Ils ont même pas essayé de m'enfermer quelque part, rien, pour pas que je parte. Pour cette adolescente, fuguer est presque un jeu. Elle ne perçoit absolument pas les risques qu'elle a pu courir. On nous dit toujours que c'est dangereux, mais perso, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de dangereux. J'essayais d'être accompagnée quand même pas toute seule, parce que toute seule, on sait jamais ce qui peut arriver quand même. Et tu dormais où ? Je dormais chez les personnes, bah, je suis avec des personnes qui étaient avec Morgane. Quand on doit dormir dans la rue dehors, c'est plutôt qu'on dort pas de la nuit, en fait. On se repose peut-être une heure. Si on est deux, par exemple, une personne dort une heure, l'autre fait la garde, et ainsi de suite. Enfin, faut s'assurer qu'il y ait personne, qu'il y ait pas de danger. Cette jeune fille a eu la chance de ne faire aucune mauvaise rencontre. Aujourd'hui, elle est retournée vivre dans sa famille. Tu gardes bien ton besoin fermé, Flavie ? Depuis que Morgane a été ramenée au foyer, aucun éducateur n'a appelé sa mère pour lui donner de ses nouvelles. Ok ? Pour rester, je puisse vous voir. Je répète, je suis désolée, mais c'est comme ça. Tu veux la corde à sauter ? Lilou continue de s'inquiéter. Pour elle, Morgane doit rapidement voir un psychologue. Elle est persuadée que sa fille va repartir en fugue. Je me dis souvent, je suis dans la quatrième dimension, je vais me réveiller. Je dois faire un mauvais cauchemar et ça va s'arrêter à un moment ou un autre. Mais j'espère juste que le jour où ça s'arrêtera, c'est pas quand elle sera morte. Morgane nécessite des soins. Morgane est marginalisée. Morgane se met en danger depuis des mois. Elle est dans une bulle, elle est dans sa bulle et en aucun cas dans la réalité. Ce soir, Morgane est à l'abri du danger. Mais demain, sa famille aimerait bien maintenant que tout cela s'arrête. que l'adolescente réintègre le cocon familial pour les fêtes de fin d'année. Je n'ai pas envie de lui dire quoi, elle mais sœur. Qu'elle revienne. Qu'elle fude plus. Tu inquiètes ? Je suis triste. Ça vous fait du mal, ton enfant ? On n'aime pas voir nos enfants tristes. Moi aussi, j'aime pas se voir tristes. Je sais. J'ai presque tout le temps triste. Je ne peux pas faire semblant. semblant donc c'est vrai que j'ai très peur pour noël je veux un noël mais est ce que est ce qu'on va nous laisser faire ce joli noël je ne sais pas le lendemain les éducateurs ont finalement rappelé lilou pas pour lui donner une bonne nouvelle l'adolescente s'est une fois de plus échappé depuis sa dernière fugue il y a un mois l'adolescente n'a donné aucun signe de vie elle a fermé ses comptes sur internet lilou n'a plus aucun moyen de la contacter ni même d'avoir de ses nouvelles parce que rien ne fait derrière rien n'est fait derrière la preuve la dernière fois je l'ai retrouvé par hasard certes mais je l'ai retrouvé le lendemain elle était déjà reparti donc à quoi ça sert tant que la juge n'aura pas revu son jugement et et qu'elle n'aura pas rendu la garde donc je ne chercherai plus maintenant lilou a un nouveau combat sortir d'urgence sa fille du foyer et récupérer sa garde au tribunal ce droit elle l'a perdu lorsque morgane a été placé bonjour maître lilou a pris un avocat maître gioya il va essayer de comprendre pourquoi cette maman a perdu son droit de garde alors qu'aucune maltraitance ne lui a été reproché au départ elle avait simplement demandé l'aide d'un éducateur vous avez un adolescent difficile plutôt que de laisser courir j'ai demandé de l'aide parce que j'y arrivais pas donc j'ai sollicité d'une aide éducative et ça s'est transformé en placement j'aurais compris voilà un placement et en fait c'est pas un placement c'est une fuite c'est si je résume vous avez un souci gros souci éducatif vous avez un juge qui vous envoie à l'organisme spécialisé qui lui s'avère être catastrophique aujourd'hui vous êtes dans une situation complètement hallucinante c'est vous qui faites le boulot de la recherche de l'organisme il faut reprendre vous les rênes j'ai demandé voilà mais maintenant ils veulent pas non mais ils veulent pas attendez ils veulent pas la juge la juge on va retourner la voir il y a quand même des éléments pour l'avocat lilou est simplement victime de la machine administrative mais le résultat est tragique la jeune fille pense que sa mère s'est débarrassée d'elle en la plaçant en foyer les loups craint que toute cette histoire est rompu définitivement le lien entre elles deux ça vous fait peur aujourd'hui de la récupérer ouais parce que c'est plus la même personne c'est plus c'est plus ma fille que j'avais quand ils me l'ont prise donc qu'est ce qui va se passer en fait l'avocat décide de passer à l'action immédiatement direction le tribunal pour enfants il veut récupérer le dossier de morgane en moins de 20 minutes maître jioya obtient des informations étonnantes alors voilà d'accord le centre départemental d'action sociale alerte le juge des enfants et lui dit madame la situation de morgane se révèle très inquiétante la mesure de placement sous la forme actuelle n'est pas efficiente et ne permet pas de la protéger ni d'elle ni des autres aussi il s'avère urgent de réévoquer la situation par conséquent je sollicite une audience donc malgré les alertes des éducateurs le juge n'a pas réagi et a décidé de maintenir morgane dans son foyer je sais même plus quoi dire ça fait des mois je dis qu'il y a un problème mais la prochaine fois que lilou verra son avocat ce sera au tribunal devant le juge pour lui réclamer sa fille rien ne s'est passé comme prévu le jour où le tribunal pour enfants devait statuer sur la garde de sa fille son avocat a eu un accident et n'a pas pu plaider malheureusement mon avocat eu un empêchement et n'a pas pu s'y présenter donc il a demandé un report donc évidemment je devais pas y être non plus et coup de théâtre morgane qui était en fugue jusqu'au même matin de ce jour là s'est présenté au tribunal et le juge a préféré statuer prendre une décision en absence lilou n'a même pas pu réclamer la garde de sa fille le juge a décidé d'envoyer morgane en espagne pendant un an en séjour de rupture aujourd'hui à paris pour voir son avocat lilou en profite pour montrer la tour eiffel à flavie son autre petite fille encore des souvenirs de famille sans morgane l'adolescente refuse aujourd'hui tout contact avec sa mère persuadé qu'elle ne l'intéresse plus par son combat lilou veut lui montrer qu'elle l'aime toujours et qu'elle ne la laissera jamais tomber si un jour elle décide de venir toquer à ma porte même dans cinq ans six ans même une fois majeure ou même mariée je veux qu'elle voie ça le combat que j'ai mené qu'elle comprenne que je 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 n'ai pas abandonné ce qu'il faut dire pour qu'elle comprenne elle a fait elle morgane t'as pris ton chemin mais c'est pas le nôtre nous on suivra pas ce chemin moi je refuse de suivre ce chemin ma fille n'est pas morte j'ai le droit de la revoir morgane doit s'envoler dans quelques jours pour l'espagne sa mère ne la reverra pas avant au moins un an